Musique Plusieurs raisons peuvent amener un dirigeant ou une dirigeante de TPE à recruter. La première, tout simplement, un surcroît d'activité qui nécessite d'être accompagné au quotidien pour pouvoir continuer à répondre aux demandes des clients. La seconde, c'est parce que le dirigeant prévoit une augmentation de son activité et a fortiori si cette augmentation d'activité passe par une diversification qui nécessiterait pour lui d'intégrer des compétences complémentaires à son expertise. Et puis ça peut aussi être tout simplement parce qu'il ne souhaite plus être seul au quotidien. Musique Différentes choses sont à considérer avant même de recruter. Tout d'abord, l'aspect financier. Est-ce que ma structure a aujourd'hui les ressources et les moyens financiers d'assurer la charge salariale, les charges sociales, mais aussi tous les coûts inhérents à la création de ce deuxième poste ? Ensuite, il y a un aspect purement matériel. Ai-je la capacité matérielle et ai-je la place, demain, à accueillir un collègue ? Et puis l'autre élément qui est nécessaire et sur lequel chaque dirigeant doit réfléchir avant de lancer un recrutement. Depuis quelques années, il est sans doute amené à travailler seul. A-t-il ou a-t-elle réellement la capacité à déléguer et à faire confiance à ce futur collaborateur ? Musique Une fois que le dirigeant a pris sa décision de recruter, plusieurs choses sont à faire. Tout d'abord, bien définir son besoin. Quelles sont les compétences dont j'ai besoin ? Les qualifications ? Quelle personnalité, demain, avec quelle personnalité j'aimerais travailler ? Et quelles sont mes motivations pour ce recrutement ? Le deuxième aspect, j'en ai déjà un petit peu parlé préalablement, c'est quelle est ma capacité à moi de déléguer et comment je vais définir la fiche de poste puisque je vais avoir nécessité de réfléchir aux missions qui seront confiées à ce futur collègue. Une fois que le dirigeant ou la dirigeante de TPE a décidé de recruter, il a un certain nombre d'experts à ses côtés qui peuvent l'aider. Tout d'abord, l'expert comptable, bien sûr, pour valider notamment tous les aspects financiers. Et puis, tout ce qui est également, demain, peut-être, la prise en charge du bulletin de salaire et des déclarations sociales. Je conseille vivement à un dirigeant ou une dirigeante de TPE qui déciderait de recruter demain, de se faire accompagner par un professionnel, un expert du droit social pour rédiger le contrat de travail. Et enfin, s'il souhaite sécuriser son processus de recrutement et ne pas se tromper, parce que se tromper dans un recrutement, et notamment sur le premier, ça peut coûter extrêmement cher à une entreprise, c'est de sécuriser son processus de recrutement en faisant appel à un expert en recrutement. Plusieurs formalités sont à suivre une fois que vous avez fait le choix de la personne avec qui, demain, vous allez travailler. La déclaration préalable à l'embauche, la signature du contrat de travail, la période d'intégration, qui démarre avant même que la personne arrive dans vos locaux et à vos côtés, mais également toute la partie formation qui sera nécessaire en fonction de la personne que vous allez retenir. Alors, cette formation, elle peut se faire sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tout dépend du profil que vous aurez retenu. Alors, si le premier recrutement était une boisson, je dirais un thé chaud. Tout simplement parce qu'on a un vrai rituel de préparation d'un bon thé. On va choisir les saveurs, les arômes que l'on préfère. Et puis, au moment où on le déguste, c'est parfois un peu chaud, ça peut brûler. En revanche, une fois qu'on le savoure, c'est vraiment un vrai plaisir et c'est aussi en adéquation avec le travail qu'on aura fait au préalable pour le préparer. Sous-titrage ST' 501